Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cet horoscope de la semaine du 29 janvier au 4 février et n'oubliez pas si vous voulez nous poser des questions en savoir plus sur votre thème vous avez notre live du mardi soir de 20h30 à 22h. Dans l'ambiance de votre semaine les amis, eh bien le soleil est toujours en verso. Alors bon c'est une semaine qui risque d'être un petit peu nerveuse, un petit peu tendue, peut-être vous serez impatient tout simplement, il y a un projet dans l'air, il y a quelque chose que vous attendez, de l'espoir aussi, tout ça ça va avec le verso, et bon il se trouve qu'il ne se passe rien de précis peut-être, que vos attentes vous attendez toujours, que vous espérez toujours, et bon alors ça crée évidemment de l'impatience, on l'a vu, vous pouvez vous énerver un petit peu intérieurement. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Quand on se sent, parfois on a même du mal à dormir parce que bon on n'arrive pas à lâcher prise, à se lâcher, à se détendre, donc là il faut vraiment essayer toutes les méthodes que vous connaissez ou que vous pouvez trouver d'ailleurs sur des réseaux sociaux, de relaxation, la méditation, l'exercice physique, la dépense physique, ça aide. Une fois que vous serez plus détendu, évidemment les tensions vont baisser, je ne dis pas qu'elles vont disparaître complètement parce que bien évidemment tout le monde est concerné, tous les signes, puisque le verso est un signe de tension qui s'angoisse facilement, qui voit toujours, il ne voit pas le moment présent mais il voit comment les choses vont se développer dans le futur et alors s'il y a un peu de pessimisme dans l'air, les développements sont un petit peu négatif. Donc il faut sortir de tout ça et essayer de trouver le positif parce qu'il y a du positif forcément, il n'y a pas que du négatif, nous ne sommes pas dans un état totalitaire même si vous trouvez qu'il y a beaucoup de contraintes en ce moment. Donc les signes qui vont être en relation avec cette configuration un petit peu donc tendue et impatiente, ce sont le deuxième décor des verso, des taureaux, lions et des scorpions. Donc en ce qui vous concerne, il faut essayer, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas être trop réactif d'abord, de ne pas être trop impulsif non plus, ne prenez pas de décision sous une telle conjoncture parce que vous pourriez la regretter par la suite ou vous dire que vous êtes allé trop loin ou que ce n'est pas du tout ce que vous auriez dû faire. Enfin bref, c'est donc le moment un petit peu de vous poser et de réfléchir avant d'agir. Dans le domaine de vos activités, hélas, nous avons toujours Mars en gémeaux. C'est une très longue rétrogradation. Enfin maintenant, elle n'est plus rétrograde, mais bon. Toujours est-il qu'il faudrait éviter dans le climat actuel, donc un climat d'impatience, un petit peu de stress et de tension, éviter de vous disperser et de vouloir démarrer plusieurs choses en même temps. Je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure qu'il ne fallait pas prendre des décisions impulsives. Pareil, au niveau de vos activités, ne commencez pas quelque chose dont vous savez que vous ne pourrez pas le terminer, par exemple. Alors peut-être vous pouvez, si ça vous détend, vous pouvez jouer. Avec un Mars en gémeaux, on peut être un petit peu joueur. Et puis alors, il y a tellement de choix maintenant sur les sites de jeux. Mais je ne parle pas des jeux d'argent, je parle de jouer vraiment. Le gémeaux, il est joueur. Alors vous pouvez aussi jouer la comédie, vous amuser pour séduire peut-être. On verra ça tout à l'heure. Jouer la comédie à quelqu'un en essayant de ne pas jouer avec ses sentiments. Mais enfin bon, disons que, essayez de ne pas vous énerver sur tout ce que vous entreprenez, parce que peut-être ça ne va pas aller assez vite. Mars, il n'est pas encore rapide. Donc, je veux dire, rien ne se décide vraiment cette semaine. Donc, essayez de ne pas trop entamer, par exemple, plusieurs livres en même temps. Si vous êtes un lecteur, vous pourriez tenter de lire quelques pages d'un livre et de vous dire, il m'embête, il m'ennuie. Allez, je vais aller en prendre un autre. Ou commencer plusieurs séries à la télé. Alors les signes qui sont un peu en tension cette semaine avec ce Mars qui porte quand même à la dispersion, ce sont les gémeaux qui reçoivent Mars, les vierges, les sagittaires et les poissons, comme toujours. Alors, le deuxième décan du signe, enfin des signes, essayez, comment dire, de ne pas vous laisser entraîner par ce besoin de vous disperser, de faire plusieurs choses en même temps. Et alors, si vous avez un de ces signes dans votre entourage, surtout ne jetez pas d'huile sur le feu, n'essayez pas de faire que la personne réagisse ou soit plus active. Bon, au contraire, essayez de calmer le jeu. Dans le domaine affectif, nous avons toujours une Vénus en poissons, ce qui est, rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière, qui est vraiment très agréable et qui vous permet d'avoir des sentiments extrêmement fusionnels, extrêmement, comment dire, compassionnels aussi. Vous pouvez éprouver de la compassion et un amour complètement inconditionnel. Sauf que, cette semaine, Vénus est en dissonance avec Mars. Elle va vers une dissonance avec Mars. Donc, bon, les tensions dont je vous ai parlé d'une manière générale ou dans votre boulot, etc., vous allez aussi peut-être les ressentir plus ou moins, selon votre signe. Mais vous allez plus ou moins les ressentir. C'est toujours la même chose quand on a une dissonance avec Mars. Eh bien, on est énervé ou on réagit trop vite à quelque chose que l'autre a fait. On est un petit peu plus centré sur soi-même. Donc, on n'a pas envie que l'autre vienne nous embêter, nous demander ceci ou cela. On a du mal avec la demande dans ce genre de configuration. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en dehors de marcher sur des oeufs avec les autres ou d'être vous-même, d'essayer de vous contrôler ? Je pense que c'est plutôt une question de contrôle dans tout ça et que si vous prenez un petit peu sur vous, parce qu'avec une dissonance comme ça, il faut prendre un peu sur soi et que vous essayez de ne pas être trop réactif, peut-être que ça va calmer les choses et qu'il n'y aura pas de dispute. Parce que c'est un aspect de dispute malgré tout. Cela dit, honnêtement, je pense que la dispute est parfois très nécessaire dans un couple parce qu'elle permet de vider les vieilles querelles, de dire ce qu'on pense et de pouvoir repartir du bon pied. Et puis, bon, il est possible, si vous êtes célibataire, que vous fassiez une rencontre. Parce que parfois, les rencontres, ça bouscule un petit peu nos habitudes, ça bouscule, on est surpris. Une dissonance peut représenter une surprise, quelque chose qui va couper votre rythme habituel. On va tous être confrontés à cette dissonance, soit directement, soit indirectement, parce qu'il y en aura autour de nous qui vont se disputer. Mais disons que les signes les plus sensibles sont les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire les gémeaux, les vierges, les poissons et les sagittaires. Donc, s'il vous plaît, essayez de ne pas jeter d'huile sur le feu, de ne pas exagérer ce que vous ressentez. Et puis, s'il y a de la dispute, eh bien, bon, acceptez-le et réglez les choses. Mettez tout sur la table et vous réglerez le problème. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Un petit pouce, vous abonnez. Et puis, si vous voulez une consultation avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez. Vous avez des posts sur les réseaux sociaux. Et puis, notre site, c'est l'astro.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !